Mieux vaut tard que jamais, nous profitons de ce JT pour revenir sur un mouvement que nous aimons bien à l'alter JT, ATTAC, l'association des citoyens pour la taxation des transactions financières. Elle organisait comme chaque année son université d'été à Marseille en août dernier, une occasion précieuse pour évoquer les liens entre l'économie et le réchauffement climatique. L'alter mondialisme était à l'honneur à la fin du mois d'août à la faculté de sciences de Marseille où se tenaient les universités d'été d'AtTAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne battant cette année des records d'affluence. C'était la première heure de gloire de la révolution. Nous n'avions plus besoin du gouvernement, il ne servait à rien. Il était imaginable de rester dans la zone euro en appliquant de la part des autorités grecques des mesures très fortes, des mesures souveraines, unilatérales, comme la suspension du paiement, la mise en faillite des banques avec protection du dépôt de l'épargne des déposants, la création d'une monnaie complémentaire, des mesures fiscales très fortes en termes d'impôts à payer par les riches et réduction très fortes des impôts payés par la majorité de la population. Tout ça était possible sans pour autant sortir de la zone euro. Maintenant, en analysant ce qui vient de se passer au cours des six mois, on voit bien que ce n'est pas la voie suivie ni par les créanciers, ni par le gouvernement grec. Et donc la perspective maintenant de la sortie de l'euro devient une perspective raisonnable. Car on voit difficilement, avec ce troisième mémorandum et les conditions qui y sont liées, comment la Grèce peut continuer dans cette voie qui est une voie qui l'amène droit dans le mur. Autour de deux assemblées plénières, six forums et plus d'une trentaine d'ateliers, ces rencontres ont été l'occasion de mieux comprendre et de remettre en cause les paradis fiscaux, les médias, les grands projets inutiles, les multinationales, la situation en Ukraine, les inégalités de genre au travail, l'agro-business ou encore les liens en France entre secteur bancaire et armement. Ce sont les plus grandes marches pour le climat de l'Histoire, plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue. Des actions de masse désobéissantes en Europe. Une zone d'action pour le climat, du 7 au 11 décembre, une ZAC, vous n'y voyez absolument aucune référence. La ZAC qui se tiendra au 104, qui aura vraiment vocation à préparer les organisations qui auront eu lieu à ce moment-là. Une approche du climat qui parle notamment des communautés affectées, qui parle notamment des communautés en lutte, puisqu'on sait que ça sera aussi un espace de convergence où se retrouveront des militants, du monde entier. Nous devons évoquer nos pratiques politiques et nos juridiques. Quand nous parlons de la cause, du féminisme, et de réfléchir à ce que sont, ce que seraient les alternatives réelles à ces pouvoirs qu'on prend. Pour nourrir ces valeurs communes de construction et d'échanges internationaux, on a parlé tirage au sort électoral, logement, revenu de base, théorie du bien commun, féminisme, démocratie dans les quartiers populaires, lutte contre l'accaparement des terres et commerce équitable. Tout était réuni pour quatre journées particulièrement denses et riches en réflexion politique.